Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous parler donc du fameux problème du blocage des extensions de iSERA. Voilà, donc on a énormément de questions là-dessus sur le groupe. Les gens ne comprennent pas pourquoi leur contrôleur ne veut pas, ne marche pas, ne pilote pas Rekordbox. Donc c'est tout simplement iSERA qui bloque les extensions, donc tout ce qui est driver, le petit logiciel qui sert à discuter, donc qui sert au contrôleur pour envoyer les infos, le petit truc qui sert de petit pont pour discuter entre les deux, c'est bloqué. Voilà, donc iSERA a sorti cette protection en plus, donc je vais vous démontrer le pourquoi du comment, où c'est que ça bloque, comment le débloquer, comment passer outre, et une petite astuce en plus pour installer les logiciels hors Apple Store et non signés. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, donc c'est parti en sortement pour cette vidéo, donc, et je vais essayer de vous expliquer, donc, la difficulté et les problèmes rencontrés pour iSERA. Donc, beaucoup de problèmes sur le groupe notamment, donc vous pouvez le voir, je suis sur iSERA. Donc personnellement, je ne l'ai pas installé, je l'ai installé en virtuel, vous voyez, sur mon iMac. Pourquoi on en est arrivé là ? Tout simplement, Apple s'est aperçu que de plus en plus de personnes achètent des Macs. Donc, en soi, c'est très bien. Le problème, c'est que, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent, il y a de plus en plus de risques d'avoir des virus. Et Apple s'est aussi aperçu qu'en règle générale, en grosse règle générale, le virus, il se trouve entre la chaise et le clavier. Voilà, donc pour dire que les gens font n'importe quoi avec leur PC, installent n'importe quoi. Donc, iSERA a trouvé un système de bloquer les extensions. C'est-à-dire que lorsque vous installez un logiciel, s'il y a des drivers, à un moment donné, à s'installer, des trucs qui, des espèces de pilotes qui vont permettre de discuter à l'extérieur avec un outil ou quoi, ou autre chose, Apple a décidé de bloquer ces extensions-là. Voilà. D'où le problème avec Recordbox. Recordbox, en lui-même, s'installe sans problème, il fonctionne sans problème. Dès qu'on installe les drivers pour les contrôleurs, donc dès qu'on installe un petit logiciel pour discuter à l'extérieur, paf, c'est bloqué. Voilà. Donc, c'est la nouvelle politique de Apple. On peut dire merci aux utilisateurs et aux virus qui se trouvent entre la chaise et le clavier, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, il y a une solution, quand même, pour contrer ça, pour passer au-dessus. On a quand même, malgré tout, beaucoup de messages sur le groupe, parce que les gens ne font pas attention, sont trop pressés, ne lisent pas les messages box, et font OK, 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 seulement après, ça ne marche pas, et effectivement, ils nous contactent. Donc, je vais essayer d'aller doucement, faire la connerie en premier, c'est-à-dire pas valider, ne pas lire, et après, je vais vous faire voir. Voilà. Donc, là, Recordbox est installé. Pourquoi j'ai installé Recordbox ? Parce que les drivers sont compris dedans. Donc, hop, je clique dans les paramètres, et je fais Audio, Pilote. Donc, je pars pour installer mon SZ, par exemple. J'y vais. Je clique dessus. Donc, le driver a s'installé. Voilà. Le voici. Et là, donc, je clique là-dessus, et j'y vais. Donc, jusqu'à là, aucun problème. Continuer. Accepter. Installer. Là, je rentre mon code, et je fais Installer le logiciel. Voilà, c'est parti. Et là, vous allez voir une fenêtre. Et si on ne fait pas attention, voilà. Extension système bloqué. Un programme a tenté de charger une ou plusieurs nouvelles extensions, système signé par Pioneer Digi Corporation. Si vous souhaitez activer ces extensions, accédez à Préférences et système, sécurité et confidentialité. Donc, ce n'est pas compliqué. En fait, vous cliquez là-dessus, et vous y allez. Je vous fais en voir en passant par autre part. Comme ça, ça me laissera la fenêtre ouverte. Vous voyez, j'ai fait Paramètres, sécurité et confidentialité. Et c'est là. Et là, il suffit d'autoriser. Mais, comme je suis un mauvais garçon, je fais OK, mais je ne l'autorise pas. Voilà. C'est ce que font beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et le problème, c'est qu'après, ils branchent leur contrôleur et ça ne marche pas. Donc, la solution, première solution, soit vous en percevez de suite, et auquel cas, ce n'est pas un problème. Vous cliquez sur Préférences et système, vous allez dans Sécurité et confidentialité, et vous cochez Autoriser de suite. Soit vous le faites le lendemain. Le problème, c'est que cette fenêtre n'apparaît que pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, elle disparaît. Donc, on va attendre 30 minutes et on va voir comment on peut faire. Je mets Pause à l'enregistrement et donc, on verra ça dans 30 minutes. Voilà. Donc, je reprends l'enregistrement 30-35 minutes après. Et vous pouvez voir que, effectivement, je me suis planté de bouton. Et, effectivement, vous pouvez voir que la Sécurité et Confidentialité, vous n'avez plus l'annonce pour activer l'extension. Donc, comment faire ? Voilà. Donc, comme vous venez de voir, au bout de 30 minutes, le message s'efface. Donc, pour réactiver le message, la solution que j'ai trouvée, c'est en fait de relancer le driver. Donc, soit vous y allez de par Recordbox, soit vous y allez de par les applications, comme vous voulez. Vous voyez, vous voyez, application, Recordbox, et vous avez les drivers, là. Driver. Et à partir de là, je relance mon driver du DDJ-SZ. Je le relance. Continue. En fait, je le réinstalle, ce qui va me permettre de réactiver le message pour 30 minutes. Voilà. Donc, le piège, c'est les 30 minutes. Si vous passez les 30 minutes, le message s'efface et vous ne pourrez pas l'activer. Et votre SZ ou autre contrôleur ne fonctionnera pas. Voilà. C'est le petit piège. Donc, il suffit de valider le message avant les 30 minutes ou de refaire un install du driver, ce qui aura pour effet de réactiver le message. Et là, vous pourrez le faire comme il faut. Donc, on va le faire. Je viens de relancer l'installation. Voilà. L'installation, c'est fini. Je ferme. Donc, je vais dans les préférences, dans sécurité, confidentialité. Et à partir de là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon message qui s'affiche, ce fameux message qui s'efface tout seul au bout de 30 minutes. Voilà. Et là, j'autorise. Et là, mon contrôleur fonctionnera. Voilà. Donc, la petite astuce à laquelle il fallait faire attention et pourquoi on a tous ces fameux messages. Donc, le fameux message qui bloque les extensions. Alors, à la réponse sur le groupe, il y avait une personne, je ne me rappelle plus, qui est un membre qui a mis un message à propos d'une ligne de code à mettre qui débloquerait ces extensions. C'est totalement faux. En fait, ça ne sert pas à ça. J'ai testé. Vous allez voir. Ça ne débloque pas les extensions. Ça débloque les applications qui sont non signées et les applications hors store. Effectivement, vous pourrez les installer. Mais ça ne débloque pas les extensions. Démonstration. Vous regardez ici, au niveau sécurité, confidentialité, vous voyez que vous avez soit les applications App Store, soit les applications App Store et les développeurs identifiés. Donc, vous ne pouvez installer que ces deux types d'applications. Donc, tout ce qui sera téléchargé ailleurs, vous ne pourrez pas les installer. Donc, la solution, c'est effectivement de mettre cette ligne de code là. Donc, on la prend. Clique droit. Copier. On ouvre le terminal. Voilà, mon terminal est ouvert. Je copie, colle cette ligne. Donc, je me mets sur le terminal ici. Clique droit. Coller. Je fais entrer. Il demande mon code. Je le rentre. Alors, le code dans le terminal ne s'affiche pas. C'est fait exprès. Vous tapez votre code. Vous faites entrer. Voilà, à partir de là, il a bien pris en compte. Je referme ma fenêtre. Je la rouvre. Et vous voyez n'importe où. Vous voyez qu'il apparaît. Donc, à partir de là, grâce à cette ligne de code, vous avez activé l'installation de tout logiciel, de n'importe quelle source, de n'importe où. Hors Apple Store, hors application signée. Mais, ça ne va pas empêcher le blocage des extensions. Démonstration. Application, Recordbox, Driver. Je vais installer, par exemple, le RZX. Vous allez voir, je vais avoir quand même le message. Donc, cette ligne de code ne sert pas pour ça. Démonstration en direct. Continuer. Continuer. J'accepte. Installer. J'installe. Voilà, c'est parti. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, extension bloquée quand même. Donc, j'ouvre mes préférences. Il va me les ouvrir. Effectivement, on voit la ligne. Et je l'autorise. Pourtant, j'ai n'importe où. Pourtant, j'ai rentré cette ligne de code. Mais, ça ne débloque pas. Voilà. Donc, c'était une petite mise au point. Enfin, il paraîtrait que, lors de la prochaine mise à jour, on pourra rentrer une ligne de code, pareil, qui débloquerait ce blocage d'extension. À voir. Je vous tiendrai au courant sur le groupe Rekordbox. On verra ça. Je le suis de très près. Car c'est quand même un gros problème, ce blocage d'extension. On a énormément de messages là-dessus. Les gens vont trop vite, trop pressés de faire fonctionner leur appareil. Je les comprends. Mais bon, attention. Voilà. Donc là, vous avez toutes les solutions. Démonstration en vidéo. Vous ne pouvez plus vous tromper. une vidéo qu'on va laisser sur le groupe pendant un petit moment épinglé, que de manière à rediriger tout le monde là-dessus, en cas de problème et en vidéo, c'est quand même plus facile à comprendre. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501